Bonjour fidèles et exploiteurs de votre chaîne et votre mission préférée de Dumont-Thierry qui vous retrouve pour un nouveau numéro. Et dans ce numéro, nous allons recevoir pour vous Madame Palawele. Elle est plutôt, elle est cadre au moment de la libération du Congo. Ça c'est la première partie. Deuxième volée, nous allons recevoir pour vous l'honorable Steve, député provincial. Avec lui, on va en savoir plus sur le gouvernement, à quand, l'investiture du gouvernement provincial, qu'est-ce qu'il bloque. Et on va analyser avec notre invité Steve, député provincial. Ça c'est la deuxième partie. Alors nous partons déjà, dire merci à Dieu qui nous a encore protégés pour ces souffles de vie gratuits qu'il ne cesse de nous renouveler. Et nous allons croire que l'éternel qui nous a donné la force et l'intelligence et la sagesse. En ce lieu-là, nous devons beaucoup de reconnaissance. Alors Madame Palawele, bonjour. Bonjour Papa Doudou. Vous allez très bien. Oui, je vais bien parler grâce à Dieu. Vous parlez toujours avec beaucoup de douceur. Merci, comme c'est vous qui le dites. Ok, alors partons directement parce que c'est la première des choses qui préoccupe aussi la jeunesse actuelle. qui veulent aussi en savoir plus sur l'historique et l'histoire, l'historique politique, le parcours politique de Jean-Pierre Bagombo. Ça c'est la première des questions. Et vous êtes cadre au Nouvelle-Libération du Congo. Parlez-nous un peu de Jean-Pierre Bagombo. Quel est son parcours politique pour que notre jeunesse puisse conserver de plus en plus d'informations ? Je dirais de l'entrée du jeu que le fils Jean-Pierre Bagombo, quand je dis fils, cela veut dire l'enfant de papa Jeannot, papa Jeannot Bimba, qui fut l'un des grands entrepreneurs zahirois de l'époque. Et son fils Jean-Pierre Bagombo, comme tout fils, il lui a envoyé en Europe faire ses études. Après avoir terminé ses études en Europe, il est revenu au pays. A l'époque, c'était la République d'Israël. Et il a commencé à travailler dans l'entreprise de son père. Et dès là, nous allons signaler que papa Jeannot Bimba, lui, il a plus travaillé dans le secteur de l'agriculture et pour le secteur du transport. Quand je parle de transport, nous avons le transport fluvial, le transport terrestre et pour le transport aérien. C'était le secteur de prédilection de papa Jeannot Bimba, l'entrepreneur zahirois de l'époque. Alors son fils Jean-Pierre Bagombo, qui va travailler dans l'entreprise de son père, et quelques années après, lui aussi va se procurer d'un appareil volant, qu'on appelle communément un avion. Il s'est acheté un avion à trentaine des années. Après ça, lui, émis par la vocation de son père, il s'est lancé aussi dans l'entrepreneuriat. Et il créa son entreprise de télécommunication, là où on parle de conseil. Après, il va rejoindre le maréchal Mobutu pour travailler avec lui comme son conseiller financier, mais j'insiste bien, un conseiller financier privé du maréchal Mobutu. Et après quelques années, le régime du maréchal Mobutu, c'est qu'on appelait communément la Deuxième République, va prendre fin par la manière dont tout le monde le sait. Il y a eu l'avènement de l'AfDEL qui sont venus par les armées pour renverser le pouvoir en place de l'époque. Et par là, le génome Jean-Pierre Benbagombo va rentrer, va repartir en Europe. Et il va constater que, comme c'était le sommet des peuples comme les peuples aïrois à l'époque, parce qu'ils étaient emballés dans un discours du genre, nous voulons le changement, nous voulons le développement pour les grands aïres, nous voulons amener les grands aïres à un niveau de développement économique sur tout plan. Alors, il s'est fait malheureusement qu'au lieu de faire développer les aïres, maintenant cette fois-ci, baptisés sous le nom du Congo, sous le régime du fait président Laurent-Désiré Kabila, Malheureusement, le nouveau maître du pays va transformer son régime à une tyrannie impossible. Et c'est par là que le jeune homme Jean-Pierre Benbagombo, qui était en Europe, va dire « Mais non, ça ne va pas. Comment vous allez encore nous amener dans une tyrannie sans précédent ? » C'est de là qu'il va décider de reprendre l'avion et revenir dans son pays. Maintenant, il voulait à tout prix changer un peu la donne, qu'on ne puisse pas s'enfoncer dans la tyrannie qui s'installait. Mais maintenant, comment le faire ? Est-ce qu'il faut le faire en faisant une opposition non armée ? Non. Parce que le nouveau pouvoir avait réduit l'opposition non armée en silence. Et d'ailleurs, il avait même relégué le leader charismatique de l'époque, fait papa Étienne Tisekedi, dans son village natal Kabyakamwanga. Chose impossible. Il fallait aller dans le monde scientifique pour changer la donne, la nouvelle tyrannie. Mais les soldates des nouveaux régimes, qu'on les appelait à l'époque les Kadogo, ne lisaient pas. Alors, que faire ? Non. Comme le nouveau chef, le nouveau tyran, lui n'écoute que le langage des armes, parce qu'il s'y est de signaler qu'il est arrivé au pouvoir par la voix des armes. Alors, il fallait utiliser le langage que lui écoute mieux, qui est celui des armes. Et c'est comme ça que le dîme fils du pays va maintenant prendre les armes, parce que c'était la seule option qui restait pour que le nouveau tyran puisse écouter les autres. Et il n'était pas seul, il y avait les autres qui avaient pris des armes, mais bon, moi je préfère plus me concentrer sur lui. Et puis, pendant cette époque-là, à bon, l'affaire était intéressante, ils étaient sur terrain. Au fur et à mesure que le mouvement évoluait, le pouvoir de Kinshasa était contraint à dialoguer, à négocier avec les fils du pays qui voulaient que les choses puissent changer. Maintenant, à la table des négociations, je dirais, au préparatif des négociations, le jeune homme Jean-Pierre Benbagombo va, dans son cahier de charges, exiger qu'il y ait, autour de la table, qu'il y ait l'opposition non armée. Que ça ne soit pas seulement l'affaire du régime de Kinshasa et ceux qui ont opté pour l'opposition armée. Il voulait tout de suite qu'il y ait aussi l'opposition non armée. Alors, qui incarnait l'opposition non armée à l'époque, c'était Papa Étienne Tissékédi. Et c'est comme ça qu'il va imposer que Papa Étienne Tissékédi vienne à la table de la négociation. Et de là, chose dite, chose faite. Et c'est comme ça que vous avez remarqué que Papa Étienne était à la table de la négociation. Et d'ailleurs, nous dirons même que cette négociation-là, c'est la négociation de Saint-Cite qui a abouti par un accord. Et parmi les choses la plus importantes de ces accords-là, il y avait les élections. Donc, on avait imposé les élections. Et par là, nous dirons que M. Jean-Pierre Bemba, le fils du Papa Jeannot Bemba, est parmi les acteurs clés qui ont imposé les élections dans la République démocratique du Congo. Donc, il fait partie des parrains de l'actuelle constitution. Et nous dirons aussi qu'hormis le fait qu'il puisse évoluer dans l'allemand politique, il fut aussi un entrepreneur. Parce que... Non, non, mais ça c'est la question qui me vient à l'esprit. Mais pourquoi est-ce que lui qui avait suffisamment de moyens, et il a voulu comme ça suivre ce fait, aimer la politique, il a accepté de suivre cette voie et attaquer fils d'un riche qui avait presque tout. Et la politique, c'est encore pour chercher quoi ? Oui, je dirais, s'il faut essayer un peu de vous paraphraser, M. le journaliste, vous êtes sans ignorer qu'à l'époque, nous avions des prêtres blancs qui venaient de familles riches, mais ils venaient embrasser la religion. Là, on parle de l'apostolat. À mon humble avis, je trouve que pour M. Jean-Pierre Benbagombo, faire la politique, c'est l'apostolat. Et l'apostolat, cette fois-ci, pour le bien-être de la population. Je ne peux pas dire que sa population est de ses concitoyens. Parce que lui, il n'avait pas un problème de gastronomie, il n'avait pas un problème d'habitat, il n'avait pas un problème de moyens de transport, moins encore de paraître. Lui, déjà, à cette époque-là, il avait déjà dépassé ces histoires-là. Mais il était épris, il suffit seulement de lire dans son livre qui est intitulé « Le choix de la liberté ». Lui, il était épris par ces sentiments-là de voir ses concitoyens vivre en liberté, en paix dans leur pays et dans un pays où il y a le développement. Voilà pourquoi il a abandonné ses villas, ses avions, en Europe, et il va maintenant revenir au pays pour commencer le mouvement. Et j'insiste bien, dans la forêt, ceux qui connaissent bien la forêt savent, c'est qu'elles regorgent les écosystèmes qui sont dans la forêt. Mais il a accepté ces risques-là pour le bien-être de ses concitoyens, le peuple congolais. Voilà, Mme Paralé, actuellement, parlons de la politique actuelle. La jeunesse qui nous suit, c'est notre moment. Est-ce que Jean-Pierre Benba, oui, a apporté un plus dans notre politique, la politique congolaise, pour que la jeunesse puisse commencer à être quelque chose de Jean-Pierre Benba Gombo ? Nous dirons que Jean-Pierre Benba Gombo, c'est un acteur qui a apporté vraiment quelque chose de si important dans la politique congolaise. D'abord, un, l'esprit de sacrifice, laisser tout ce qu'on a, est venu risquer pour les autres. Deuxièmement, il est un vecteur de valeur. Pour lui, c'est le travail. On doit gagner son père à partir du travail. Troisième chose, la constitution actuelle émane de ce sacrifice. Je ne dis pas qu'il est le seul maître à bord, mais il a été à côté des autres pour imposer un nouvel ordre politique. Et puis, si vous allez continuer avec les questions, je dirais, tous ceux qui ont eu à travailler avec Jean-Pierre Benba, en commençant par la vice-présidence de l'Ecofib, savent de quoi l'homme est capable. Il a stabilisé le cadre macroéconomique qui était devenu à un moment donné la chanson chez tout le monde. Il a maîtrisé le dollar à un taux stable pendant trois ans. Et puis, il a permis aux citoyens congolais de vivre dans la démocratie, avoir la liberté d'expression. Et voilà un peu, je dirais, c'est un animal politique. Partout où il passe, il amène un changement. Voilà, alors, concernant ces gouvernements, les gens se questionnent, comment est-ce que Jean-Pierre Bagumbo pourra accepter le ministère du Transport ? Alors, ça, c'est la question de la plupart des citoyens congolais. Alors, vous qui êtes cadre du moment donné, qui vous, quelle est votre réaction ? Le ministère du Transport. Les congolais disent comment il a accepté ça. Il suppose, entre guillemets, qu'il a réduit sa vision. Non, papa, dès le départ, il vous souviendra que j'ai dit que son père travaillait dans l'agriculture et les transports. J'ai précisé transport aérien, transport fluvial et terrestre. Donc, c'est un fils maison. Il sait, il connaît les problèmes du transport du pays. Et puis, nous allons dire qu'on ne peut pas prétendre faire développer la RDC sans redresser le secteur du transport. Parce qu'en fait, tout ce que nous vivons gravite tout autour du transport. Même de vivre. Tout ce que nous voyons là, c'est le transport. Donc, aérien, maritime. Aérien, maritime, terrestre, tout ce que vous voulez. Mais c'est le transport. Mais c'est le journaliste. Je vais vous donner un exemple d'un pays, Éthiopie. Éthiopie, mais vu qu'il y a des transports aériens. Et Éthiopie s'est développé. Il y a d'autres pays, je pense la Suisse ou bien la Belgique, qui tablent sur les ports. C'est le transport maritime. Mais chez nous aussi, peut-être, je ne sais pas si les gens ont quelle conception du transport. En tout cas, moi, je ne comprends pas. C'est le Wewa et les taxibus, c'est ça ? Pour le Congolais. Oui, bon, le Wewa, je comprends. Le Wewa, d'ailleurs, c'est un phénomène qui s'est accru dans les dernières années ici. Mais ils limitent leur vision aux motos. On voit le Wewa, on voit les bus, tout ça. Mais non, c'est pas ça. Les transports, il y a beaucoup de choses dans les transports. Nous, comment on peut tout arrêter aujourd'hui ? Développer seulement le secteur des transports. Et d'ailleurs, nous sommes un pays au centre d'Afrique. Il suffit qu'on développe bien le secteur des transports. Nous allons relier l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Et d'ici, on va même aller dans d'autres pays. Et d'ailleurs, moi, je pense que si on travaille bien, nous centrons bien nos projets. Et moi, je parle de la République, le programme de chef de l'État. Si c'était centré sur les transports, rien qu'avec les transports, c'est possible. Avec un bon animateur, qu'on puisse faire développer ces pays. C'est soit on connaît l'importance du transport, ou bien on a une vision tout petit peu limitée. Voilà, alors, Mme Koloné, nous allons finir avec vous pour, cette fois-ci, réagir. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'acharnent contre votre président national. Je ne sais pas si vous pouvez quand même donner votre avis, votre réaction par rapport aux attaques. Pareil, qui par un moment nous a poussés à faire appel à vous pour la réaction. D'emblée, je dirais que les attaques sont normaux. Parce qu'il y a un adage chinois qui dit qu'au fur et à mesure, un arbre croît, pousse et reçoit les coups de vent. Et puis aussi, il y a le phénomène de l'avènement de un tic, où quelqu'un peut rester dans sa maison. Il prend son téléphone et il croit que le monde a dit ce résumé-là. Il écrit ce qu'il veut écrire. C'est normal. Et puis pour un politicien, moi, je trouve que c'est normal, on peut parler de lui. Mais, là où il y a un petit souci, c'est que, parlons au moins de la personne dont on connaît. Parlons des choses dont on connaît. Sinon, nous risquerons de dire que non, le président Macron, c'est un mauvais président africain. Lui, là, il gère très mal Madagascar. Non, c'est parce qu'on ne le connaît pas. On se permet quand même d'écrire quelque chose sur lui. Mais, avant d'écrire quelque chose sur quelqu'un, il faut le connaître, il faut savoir à qui tu as affaire. Et moi, je trouve qu'il y a aussi un petit souci des professeurs de mœurs. C'est une chose qui nécessite qu'on puisse axer un peu sur le civilisme pour permettre à nos jeunes gens de plus apprendre, de plus écrire. Et souvent, on écrit mal. On écrit ce qu'on pense, ce qu'on croit être. Et même, vous savez, messieurs les journalistes, quand vous utilisez très mal les réseaux sociaux, ça vous diminue. Moi, je pense que notre président national n'est pas une cible d'attaque, mais il permet à la population congolaise de voir le niveau de la mortalité ou bien le niveau de l'éducation de certains jeunes, entre guillemets. Je ne parle pas de tout jeunes qui se livrent à ça. Et ça nous a aussi permis de comprendre qu'il y a un réel problème de civilisme. Parce qu'on parle de quelqu'un qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Mais peut-être aussi que ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ne savent pas qui est Bimba. Et je dirais qu'il est important qu'on puisse revoir les cours de l'histoire du Congo pour parler un peu des acteurs politiques contemporains. Parce que nous connaissons plus qu'à ça. Vous, on ne connaît plus ça. Nous, nous, nous connaissons moins à moins Mobutu, Mouzé Kabila, et puis jusqu'aux grands acteurs comme Bimba. On les connaît très mal. Et la crainte, c'est que la génération future risque de mal être... L'histoire est biaisée, apparemment. Carrément biaisée. Pour ne pas dire falsifiée. Merci, Mme Kalaoui. Merci. Très bien. Alors, pour finir ? Pour finir, je dirais... Jean-Pierre Bimba Gombo, c'est un fils du pays. Il a beaucoup travaillé. Il a se donné sa jeunesse parce qu'il a commencé à travailler pour ce pays à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, il a quel âge ? Donc, nous voulons ce genre de gènes-là qui peuvent, comment dirais-je, être épris de sens élevé, de moralité, d'abnégation pour travailler et servir leur pays. Et d'ailleurs, moi, je pense que Jean-Pierre Bimba Gombo fait partie du modèle de ces gènes-là qui se sont sacrifiés pour leur pays. Ils ont tout donné pour leur pays. Au lieu de les recevoir, ils ont plus donné. Ok, ça va. Les recevoir, il a plus donné Jean-Pierre Bimba Gombo. Ça, c'est vraiment très capital. Donc, aimons les Congos, travaillons pour le développement de notre pays. Et c'est très capital. Nous vous laissons suivre l'extrait. Ça, c'est l'arrivée de Bimba. Mandaka, Bimba, Jean-Pierre Mandaka. Alors, nous allons revenir ça après. Voilà. Alors, c'est vraiment très, très bien. Merci, madame. Nous passons directement à la deuxième partie de notre émission où nous allons parler plus de la ville-province de Kinshasa avec l'honorable Steve Coccolo, qui va vraiment nous donner de plus amples précisions concernant l'investiture du gouvernement provincial. Ça tarde. Pourquoi ? Et en même temps aussi, est-ce vrai ou faux que les députés provinciaux réclament leur salaire de six mois pour investiture du gouvernement provincial ? Ce sont là les deux questions prioritaires, primordiales, excusez-moi. Et en suivant, aussi d'autres questions sur la mentalité des Kinois, la Kinoiserie, et comment, comme ça, mettre coupé court cette façon de se comporter. Et voilà l'honorable Steve Coccolo qui est venu pour nous parler de tout ce que nous avons invoqué. Alors, l'honorable Steve Coccolo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par corriger sur mon nom. Je m'appelle Steve Moulumba Coccolo, comme j'ai Coco Moulumba. Ok, excusez-moi, donc Moulumba Steve Coccolo. Oui. Donc, ça fait très bien. Ça fait très bien. Merci beaucoup, hein, Georges Moulumba. J'en profite aussi pour dire que je suis élu de Lemba, pour la circonscription de Lemba et pour la ville de Kinshasa, s'il faut dire ça comme ça. Très bien. J'ai été suppléant de l'excellence ex-ministre de l'Intérieur, Vepen Peter Kazadi. Ça fait très bien. Alors, honorable Steve Coccolo, Moulumba, comme j'ai Coco, hein. Moulumba Coccolo. Moulumba Coccolo. Ça fait très bien. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir, donc très bon pour votre base. Après votre élection, quand même, je crois que ça c'est une première dans notre chaîne, hein, donc pour vous adresser à votre base après votre élection. Merci beaucoup. La base, nous sommes déjà avec elle. Nous vivons avec elle tous les jours. Nous avons d'ailleurs été là lors de la campagne. Et après la campagne, nous sommes rentrés pour leur dire merci. Et chaque jour, nous vivons avec eux. C'est pour nous une façon de pouvoir les remercier au quotidien. Au lieu de pouvoir se déplacer et de revenir de temps en temps comme font les autres, qui n'est pas aussi une mauvaise chose. Mais nous, nous vivons avec elle. Et nous la conscientisons. Nous vivons, nous mangeons et nous partageons ensemble. Tout ce que nous pouvons leur dire est que nous avons passé trois mois pendant la session extraordinaire et ordinaire. Maintenant, là, nous sommes, si je peux dire, en vacances parlementaires. Donc, nous aurons tous les jours avec eux et nous allons communier tous les jours avec eux comme d'habitude. C'est un monde des choses, ça. Oui, oui. Très bien. Steve Ramounoumba, Gongolo, rapidement, le gouvernement provincial. L'investiture tarde. On vous accuse, vous, députés provinciaux, vous aimeriez avoir six mois de votre salaire. Avant d'investir le gouvernement provincial. Est-ce vrai ou faux ? Bon, je voudrais d'abord commencer par dire que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement provincial. Ça, c'est le 1, parce que moi, je suis député. Le pouvoir est tellement décentralisé dans le sens où nous, nous sommes au niveau législatif. Et ils seront obligés bientôt d'être au niveau exécutif. Donc, je ne suis pas leur porte-parole. Mais quand cela ne tienne, je suis sûr et certain que les dernières causeries que nous avions eues avec l'actuel gouverneur, il nous a promis, je crois, que demain ou aujourd'hui, cette publication-là pourra avoir lieu. Alors, l'opinion des Kinshasa, ou bien l'opinion quinoise doit retenir, que nous n'avons rien à voir avec la sortie de ce gouvernement. Le premier couac qui a hié, c'était au niveau de la taille du gouvernement provincial. Et ça, ça n'avait rien à voir avec l'ensemble provincial. Actuellement, je crois qu'il y a un problème de réglage à leur niveau. Et bientôt là, je crois qu'ils vont, soit, si pas hier ou aujourd'hui, je crois qu'ils ont déjà finalisé ça. Et ils pourront nous publier cela. Et ça n'a rien à voir avec l'ensemble provincial, comme certaines langues courageuses ne cessent de déclamer haut et fort, sans preuves ni informations. Et c'est d'ailleurs une occasion pour moi de pouvoir festiger ce genre de comportement parmi certains journalistes que je vois, qui ont le plaisir de pouvoir venir saper la personnalité des députés que nous sommes. En principe, on nous appelle des députés honorables. Donc, je crois que, de la part des journalistes, nous avons aussi droit à cette honorabilité-là. Donc, il ne faille pas ramasser ou glaner les informations, ça et là, et venir présenter à l'opinion publique pour dénigrer notre personnalité ou bien saper notre image auprès de la population de Kinshasa. Nous n'avons rien à voir avec cela. Jusque là, d'ailleurs, je vous informe que nous avons presque trois mois d'impayement. Moi, d'ailleurs, qui vous parle comme député de la liste-statue passée, je me retrouve presque avec plus de dix mois, parce que la liste-statue passée me doit quatre mois d'indemnités, six mois d'indemnités, des sorties et des émoluments. Ça fait dix et cette législation me doit plus de trois mois. Donc, si nous continuons à venir, d'ailleurs, nous avions tenu de plénière derrière, des fois, gratuitement. Ce n'est pas à cause du gouvernement qui est la population de Kinshasa. Attends, nous allons prendre nos égaux, mettre en avant plan pour et refuser d'investir ces gouvernements. Et d'ailleurs, je précise que c'est un droit. Même si on nous donnait et même si on exigeait cela, c'est un droit. Mais nous ne sommes pas d'abord sur cette posture-là. Notre souci majeur, c'est de voir d'abord le gouverneur sortir son gouvernement, le publier. Et nous, nous allons l'investir, même dans les deux jours ici. Donc, je crois que si leur dernier réglage arrivait à sa fin, avant la fin de cette semaine ici, le gouvernement sera déjà investi, parce que les défis qui les attendent sont tellement énormes et nous voulons les voir à l'œuvre. Voilà. Focalisons-nous, parce qu'elle s'éplique sur votre commune d'abord. Vous êtes élu pour votre commune, la commune de Lemba. Parlez-nous un peu de votre commune. Quelles sont les préoccupations majeures ? Quels sont les problèmes auxquels votre base est confrontée ? Bon, je peux dire d'entrée de jeu qu'il y a les problèmes de la commune de Lemba. Même s'ils sont particuliers, mais la commune de Lemba a presque les mêmes problèmes que nous rencontrons dans toutes les communes, s'il faut dire ça comme ça. Parce qu'actuellement, nous avons des gens qui, hier, aujourd'hui, hier habité peut-être Djili, aujourd'hui peut se retrouver à Lemba, et le lendemain va se retrouver à Nga, Ba ou Bi, Amaka. Là, donc, c'est presque les mêmes personnes qui ne cessent de bouger. Donc, les réalités sont presque les mêmes. Mais s'il fallait parler de la commune de Lemba, qui, normalement, est réputée la commune des intellectuels, nous pouvons dire à l'heure actuelle qu'il y a vraiment beaucoup à faire, il y a à boire et à manger. La commune de Lemba a connu beaucoup de grégolements en termes des infrastructures, en termes des routes, même en termes des mentalités. Alors, je pense que cette législature que nous venons d'avoir, nous, à notre niveau, en tant qu'élus du peuple et leaders d'opinion, nous allons essayer un peu de travailler, surtout sur la mentalité des Congolais, surtout sur la mentalité de Lembaltec, pour leur faire voir que nous devons revêtir notre robe d'attent, parce que c'était une commune de fierté qu'on appelait quartier latin, et donc, nous pouvons faire mieux avec nos comportements, avec nos habitudes, je crois que les choses pourront évoluer, et nous sommes sûrs et certains que les choses vont évoluer. Alors, Ravestive Moulumba, quand vous insistez, vous m'attenez sur la mentalité, pourquoi ? La mentalité, c'est sûrement la commune de Lemba, ou de façon générale, la mentalité quinoise, ça pose problème ? A quel niveau ? La mentalité du Congolais pose problème, La mentalité du Quinoise pose problème, la mentalité de Lembaltec pose problème. Donc, c'est vraiment un problème à prendre dans sa globalité, et je pense que c'est derrière par là qu'il faille commencer l'action. Parce que, lorsque l'autorité urbaine pourra tout faire, en termes de projets, en termes de réalisations, il y a un aspect, non seulement l'autorité urbaine, même les autorités au niveau central, arrivent des fois à oublier, c'est de travailler sur l'homme Congolais. Alors, nous, nous avions pensé que l'action doit d'abord commencer sur l'homme Congolais. Plus on va travailler sur l'homme Congolais, plus on va sensibiliser l'homme Congolais, plus l'homme Congolais aura la conscience qu'il doit d'abord aimer les Congos, aimer Kinshasa, aimer les Congolais, et je crois que les choses pourront évoluer. Parce que c'est là où le problème est en train de se poser. Les actions qui sont menées sont souvent des actions qui n'aboutissent pas, ou dont les résultats ne sont pas vraiment, qui durent dans les temps, ou bien des résultats qui sont éphémères, à cause du fait que l'homme n'a pas été conscientisé, l'homme n'a pas été pris en compte, le Kinois n'a pas été impliqué dans ce processus-là. Et je crois que c'est par là qu'il faille commencer. Nous, avec l'équipe avec laquelle nous sommes en train de travailler, nous pensons que nous allons faire des actions plus de sensibilisation, plus de conscientisation, plus d'éducation, dans tous les domaines. Et je crois que c'est là la pierre que nous aurons à apporter à l'édifice qui est l'émergence de la ville de Kinshasa. Cette façon de se comporter, ce changement de mentalité, oui, nous l'avons toujours appris par les médias, par la télévision, il y a toujours la sensibilité, la campagne des sensibilités, le changement de mentalité. C'est plus de slogans, mais sur le plan pratique, donc du concret, nous ne le sentons pas. Alors vous, peut-être, vous allez aborder, comment est-ce que vous allez vous entreprendre pour que nous puissions sentir vraiment qu'il y ait changement. Parce qu'il y a des phénomènes compliqués, on ne peut pas tout dire ici, qui pédé comme il n'a pas comme il est belé, tu vois, ça pose aussi problème. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, oui. Moi, je suis un pays, 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 je suis un pays. Alors vous, en tant que tel, vous allez entreprendre cette démarche de quelle façon ? Merci, merci le journaliste. Je précise ici qu'en dehors du fait que nous sommes des politiciens, mais nous sommes aussi des leaders d'opinion, nous avons aussi eu à travailler dans les différentes structures, des communications. Nous avons aussi eu la grâce de pouvoir être des hommes d'église et à ce titre-là, je crois que c'est vraiment un élément qui nous donne assez d'outils pour pouvoir travailler sur le terrain. Au-delà du fait que les médias arrivent à conscientiser, mais cela s'est fait de manière un peu générale, nous nous connaissons ce que nous allons faire en termes d'activités sur terrain, en termes des activités de sensibilisation, et je crois que sur base de ces différentes activités, nous nous aurons maintenant à sensibiliser au niveau le plus bas, c'est-à-dire vers les communes, vers les maisons, vers les quartiers, par des activités de formation pour les changements de comportement, et nous avons assez d'outils pour pouvoir le faire, donc nous n'allons pas procéder comme le fait souvent l'autorité urbaine, en utilisant peut-être les grands médias. Nous nous allons descendre jusqu'à la base, c'est parce que nous sommes derrière des élus, nous connaissons tous les coins et les récoins des différentes communes, et c'est dans ce sens-là que nous aurons à organiser des ateliers de formation, nous aurons à organiser des journées portes ouvertes, nous aurons à organiser des journées de sensibilisation, et même des journées porte-à-porte, nous allons même former des pères éducateurs, bref, nous connaissons déjà le chemin à entreprendre, et je crois que si nous n'arrivons pas à atteindre ces résultats-là, c'est que nous ne sommes pas préparés pour ça. Comme nous avons déjà été préparés, nous connaissons déjà l'agenda, et c'est ce que nous allons faire, nous allons essayer de travailler, et avec les efforts de tous les autres députés aussi, dans leurs différentes communes respectives, je pense que la ville de Kinshasa pourra connaître un bel essor en termes de mentalité, et plus la mentalité va changer, plus le comportement sera vraiment meilleur sur le terrain, et tous les efforts qu'aura fournis l'autorité urbaine pourra trouver un bel essor et une bonne évolution. Alors, pour ceux qui travaillent du matin au soir, ils n'ont pas le temps d'assister dans vos ateliers, que vous proposez pour essayer comme ça de constaturer la jeunesse et la population de façon générale, prenons un exemple palpable, à titre exemplatif, nous avons le Waiwa, qui par moments insulte n'importe qui, n'importe comment, il y a des taximènes qui insultent n'importe comment, n'importe qui, sans avoir peur, et ils ne sont même pas inquiétés, Honorable Steve Mouba Kongolo, dites-nous un peu, pour le cas, pour cet exemple que j'ai évoqué là, donc comment est-ce qu'on peut comme ça récadresser ? Avant d'arriver, je voudrais insister sur un fait, d'ailleurs j'ai un collègue qui a aussi parlé de ça, c'est le collègue honorable Mon Plaisir Mouboko Lole, j'ai aimé sa façon de réfléchir, et je continue à croire que si nous arrivons à multiplier ce genre de réflexion, les choses pourront évoluer. Moi, j'ai fait partie de ceux-là qui croient qu'il faille repenser notre système éducatif, surtout en termes de cours qu'on peut appeler le cours de civisme, à l'estard de ces cours-là, c'est un cours dont même la famille, si vous avez 2 sur 10 sur ces cours-là, bon, un enfant peut dire, bon, dans une, en a 2 sur 10 dans le civisme, mais je préfère apprendre, avoir peut-être 20 ou 15 dans la mathématiques, ou bien en français, alors que c'est un cours important. Je crois qu'il faille même qu'on puisse élever un peu la pondération de ces cours-là, rendre ces cours-là obligatoires, parce que tout ce que nous sommes en train de déplorer là, c'est vraiment un problème de civisme. Les motards, les chauffeurs, et même les piétons, c'est un problème de civisme, et même les côtes de la route, normalement les gens arrivent à traverser n'importe comment, c'est parce que ces cours-là, vraiment, n'est pas considérés. Et je pense qu'au-delà du fait que cela doit être dupliqué ou amplifié à l'école, nous allons aussi procéder à pouvoir créer des formations, créer des sensibilisations en termes du civisme, pour que les Congolais, les Kinois, qui vivent actuellement à Kinshasa, puissent comprendre que s'ils ne se comportent pas de manière citoyenne, les choses ne pourront pas évoluer. En parlant des Ouéoua, nous sommes déjà en train de travailler avec eux, nous avons tenu plusieurs réunions avec, surtout sur ma circonscription, avec les présidents des motards, de tous les motards de l'EMBA, et nous sommes en train de s'organiser, je crois, d'ici la fin du mois ici, nous aurons une formation, une formation qui va prendre peut-être trois jours, avec les différents présidents, et avec les différents responsables, et sur base de ces noyaux-là qu'on va créer, on va essayer de dupliquer un peu l'action. Rassurez-vous que nous avons des outils nécessaires pour pouvoir les aider dans ce sens-là, même en parlant des achats co, en parlant des acecos, et en parlant même de tous les services qui se retrouvent dans les arrêts de bus, nous avons des outils que nous avions déjà mis en place, pour lesquels nous croyons, et nous gardons espoir que cela va aboutir pour que nous puissions les aider à évoluer en termes de mentalité. Parce que j'insiste, les problèmes de Kinshasa, avant de pouvoir mettre de l'argent dans différents projets, il faut d'abord commencer par mettre à la fois de l'argent et de la conscience sur l'homme congolais. La conscience. Alors, l'inconscience environnementale décriante, et ça, ça pose problème, l'insalubrité, le non-respect des caniveaux, les gens pensent qu'on peut transformer tout en bac poubelle. Alors, vous, en tant qu'honneur de votre commune, Lemba, Steve Moulumba, Lemba pourra revêtir sa plus belle robe, comme à l'époque. Donc, c'est possible ? Oui, c'est possible. La salubrité à Lemba, c'est possible ? Ça peut prendre place ? Non seulement Lemba, c'est possible, oui, pour Kinshasa, c'est possible avec de la volonté, c'est possible avec l'amour du Congo, c'est possible avec l'amour du Congolais, c'est possible si l'autorité urbaine qui est maintenant en place a considéré cette charge-là comme étant une peine, une lourde charge, et non pas un privilège. Et c'est possible, même si les ministres provinciaux qui seront là bientôt aussi pourront considérer que ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Et si même le Congolais lui-même, dans sa partie où son milieu est habituel, là où il vit, considère qu'il doit arriver à s'impliquer pour que les choses puissent changer, c'est possible. Et c'est possible si nous continuons à nous lamenter, disons, nous réveiller chaque jour en se disant, regardez l'état puté dans lequel nous nous retrouvons et que nous devons nous lever. Moi, je suis un homme d'église, je vais dire comme Néhemi a dit à ses compères, regardez l'état malheureux dans lequel la ville de Kinshasa se retrouve. Ça, je m'adresse aux Congolais, je m'adresse aux Kinois, je m'adresse même à ma population de Lemba, regardez l'état malheureux dans lequel nous nous retrouvons. Ça, ce n'est pas un problème seulement du gouverneur Daniel Bumba, qui va commencer bientôt, ni de son gouvernement. C'est aussi un problème de chaque habitant de Lemba ou de Kinshasa. Si chaque personne jouait sa part des partitions, je crois que les choses pourront évoluer. N'attendons pas à ce que seulement les gouverneurs Daniel Bumba viennent travailler ou son vice-gouverneur ou les membres du gouvernement, mais prenons conscience que c'est un travail qui requiert la participation de tous. Que ce soit les roulages, que ce soit les policiers, que ce soit les bourgoumestres, même les conseillers communaux doivent mettre la main dans la pâte parce que l'État est en péril et nous devons tous travailler. Tous travailler, ça c'est bien. Nous en sommes en haut. Commune de Lemba, tapage nocturne. Ce n'est pas seulement au niveau de la commune. Moi, je suis construit parce que vous êtes député élu de la commune de Lemba. Ce n'est pas seulement un problème de la commune de Lemba. C'est qui le chasseur de façon générale ? Oui, on est en haut. Je suis très content, monsieur le journaliste, du fait que tout ce que nous sommes en train de dire actuellement est en train de tourner sur la mentalité. En fait, même les problèmes de la nuisance sonore, c'est toujours un problème de la mentalité. D'ailleurs, je venais d'être approché il n'y a même pas cinq jours par un de mes élus qui a connu un problème avec son voisin dont le voisin a été ivre et a joué la musique jusqu'à 4 heures du matin. Et le fait qu'il est allé le reprocher, ils se sont retrouvés qu'actuellement, ils sont au niveau de la police à cause du fait que c'est lui qui est en train de jouer la musique ne comprend pas que la liberté, sa liberté à lui plutôt, doit se limiter là où celle de l'autre doit commencer. À 4 heures du matin, on ne peut pas jouer la musique avec un fort décibel et prétendre que l'on aime cette ville de Kinshasa et vouloir à ce que les autres puissent obtempérer. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est un problème de mentalité. Et je pense qu'il y a des textes qui existent. Des textes, des édits qui existent et je crois qu'il faille commencer par là. Parce que le problème des Congolais, ce n'est pas d'inventer la roue, mais d'utiliser d'abord des choses qui existent déjà. Est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des édits qui existent quand assez ? Si oui, je pense qu'il faille prendre ces différentes lois-là ou ces différents édits-là, mettre ça sur la table et implorer, ou si possible, exiger à l'autorité urbaine, surtout au niveau provincial, à chacun à ce qu'il est conscient de pouvoir faire appliquer les édits. Ça, c'est vraiment un problème que nous sommes en train de déplorer. Les Congolais ont beaucoup été amadoués, surtout les Kinois. Il a été beaucoup amadoué. Cette fois-ci, il a besoin qu'on puisse mettre de la rigueur sur ça. Donc, un peu de sanctions ? Pas un peu de sanctions. Je crois que faire appliquer la sanction dans sa globalité, ça sera une très bonne chose pour les Congolais parce que cette léthargie qui a connu la ville de Kinshasa nous a plongé dans le monde. Nous n'avons pas maintenant la possibilité de pouvoir nous en sortir. Seul le texte, celle la loi, celle la rigueur de celle-ci peut nous aider à pouvoir faire sortir ces pays dans ces gouffres. Et même cette ville de Kinshasa, nous avons vraiment besoin que les Congolais ou les Kinois soient disciplinés. Et nous, nous serons toujours derrière les actions qui sont faites de manière réglementaire pour pouvoir faire sortir les Kinois dans ces gouffres-ci et nous serons là pour accompagner cela. Nous allons sensibiliser mais l'autorité va aussi jouer sa part pour que la ville puisse rayonner parce que ça n'est vraiment beaucoup duré. Beaucoup duré, le phénomène Koulouna, toujours. Pas de problème de mentalité, c'est pas grave Steven Moulomba. C'est aussi un phénomène. Moulomba, c'était épargné, il y a des communes qui ne connaissaient pas ces problèmes mais c'est dans le 24 communes, dans toutes le 24 communes. Voilà. Quelle démarche. C'est un problème vraiment chimique qui a déjà pris du temps, si on peut dire ça comme ça. Et je crois que sa résolution aussi demande l'implication de tous et tout le monde doit mettre son intelligence là-dessus, le niveau national, le niveau provincial et même nous, les différents acteurs politiques et même la population doit participer. C'est pas vraiment un problème à voir seulement au niveau de la police. Je pense que nous avons eu à effectuer certaines descentes avec l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Nous nous rendons compte qu'il y a des coins où la population ou dans les quartiers ils connaissent les vrais Koulouna. Ils vivent avec eux mais ils sont là en train de les protéger. Donc vous voyez que le problème aussi est à ce niveau-là. Si tout le monde arrivait à dénoncer un membre de sa famille, un cousin, un neveu, je crois que les choses pourront évoluer vite parce qu'il arrive que la police vienne en retard et quand elle arrive plus tôt, elle retrouve que la situation déjà a été faite mais on ne sait pas poursuivre les auteurs alors que les auteurs sont enterrés dans des maisons. On ne sait pas qui doit être poursuivi et qui a fait quoi. Et je crois que si à ce niveau-là il y a des dénonciations, les choses pourront évoluer. Au niveau aussi de la police, je crois qu'il y a un problème parce qu'il y a aussi des policiers qui arrivent aussi à coopérer avec des Koulouna et je crois que ces genres des personnes doivent être sanctionnées et ont besoin même d'être estirpées de la liste des policiers et je crois que ça me sera qu'il y a justice. Au niveau aussi de l'autorité urbaine, je crois qu'il faut renforcer si possible non seulement l'effectif des policiers mais peut-être aussi travailler avec une brigade. J'ai oui entendu le gouverneur actuel prétendre qu'il allait travailler aussi avec une brigade qu'il allait créer et je crois que ça sera une bonne chose pour renforcer un peu la proximité de l'autorité urbaine au niveau des quartiers parce que vous vous retrouvez des fois à un quartier qui a plus de 1000 ou 10 000 personnes mais avec 2 ou 3 policiers qui n'ont que peut-être une seule arme et ça ce n'est pas intéressant. Je crois qu'il y a des intelligences qui tournent autour de cela et je suis sûr et certain et je garde confiance que les choses pourront évoluer dans ce sens-là. Mais le problème du banditisme urbain c'est un problème holistique qui nécessite l'implication de tous et la réflexion de tous. Chaque personne doit participer afin que les choses puissent évoluer. évoluer. Voilà, vous avez introduit une notion de défiance contre le DG de GERCA je ne sais pas est-ce que ça a évolué et pourquoi d'abord l'avoir introduite cette notion ? En fait ce n'était qu'une interpellation dont le DG a failli sa mission et nous avions voulu écouter comprendre tous les contours qu'il y a autour de ces problèmes-là. malheureusement pour nous nous sommes en train de souffrir un peu au niveau de l'Assemblée provinciale parce que nous étions dans une période transitoire dont le nouveau gouverneur devait entrer et l'ancien devait partir et ce qui fait que nous n'avons pas reçu une dotation pour pouvoir tenir des plénières de manière assez régulière. Alors ce dernier a été interpellé malheureusement il a été là en train de briller de rapport à rapport pour des raisons familiales nous nous sommes vus obligés de nous déplacer pour un pays étranger mais malheureusement lorsque la sanction devait venir il s'est fait que la personne ou le DG la personne qui devait normalement faire obéir cette sanction-là que nous devrions infliger à la personne avait démissionné l'ancien gouverneur et il a laissé l'intérim à un ministre provincial qui n'était pas sur place du coup l'action ne pouvait pas évoluer. Alors nous nous sommes sereins nous gardons encore confiance nous sommes sûrs et certains que si pas au niveau de l'assemblée provinciale lorsque nous aurons la rentrée parlementaire mais même au niveau des commissions ou bien au niveau des plaidoyers que nous allons formuler aux nouveaux gouverneurs les choses pourront évoluer pour trouver sans sanctions parce que nous lui rapprochons de beaucoup de choses et jusqu'à aujourd'hui c'est déjà continuer à faire toujours des choses qui ne contribuent pas à la bonne évolution de cette société-là en faisant arrêter les gens les agents et en faisant même bastonner les agents certains même se retrouvent actuellement où nous sommes en train de parler être suspendus parce qu'ils ont seulement réclamé leur salaire et ça ce n'est pas normal et nous n'allons pas laisser cette affaire-là comme cela bon, honorable Steve mon nom comme vous le nous rapprochons nous allons continuer parce que là maintenant il y a encore du temps il y a encore 15 minutes alors moi j'aimerais où se l'appeler en Nga là tu sois mon nom parce que Nga les a rappelé mon nom pour avoir qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a parce que vous savez les lois députés provinciaux c'est comme si il n'y avait que de problème le travail qui n'était pas pour aller dans la zone qui est le travail qui est le le travail qui est le le travail nous sommes au PENZA nous sommes au Sala pour éviter que les guerres sont là qui à l'époque elle est passée et tout le monde a PENZA qui est le travail la santé et la députée provincial n'a pas dit n'a vu nous on a marqué non on n'a pas dit beaucoup au bimis beaucoup bimisa tout ça veut voter et ça est consacré congolais qu'ils n'ont à moi non non on a quand même un tombe à l'ombre tindak alors tout cela sur la gare n'a bali n'ont pas reprécisé merci parce qu'il n'a la plaisante non la vie sauter le bar n'est pas trop bien maintenant pas repréciser que les statures passées les nauteurs le baron dernièrement c'était vraiment du gâchis s'il faut dire ça comme ça peut perdre cinq ans au tour et qu'on gagnait n'a marambe belé la législature passée volonté bandaghi bien parce qu'il y avait aussi des personnes très intelligentes n'a katiwana dont je ne vais pas citer les noms mais vous sentez que la politique qui a dit au bbis après ce que madame union soit et puis la volonté abattu n'y a vraiment anéanti alors qu'il n'est pas bandaghi peut-être n'est bandel n'est n'est qu'il 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 n'est pas à mon békotise l'eau ma cocaïs ou quoi évoluer et j'ai j'informe à la population qui noces que les statures passées et il y a produit qu'un seul dit à pamba tel nouveau talent à niveau à 5 ans basalika 1 c'est le dit mais qu'on soit les belges yandé gona n'aï français tchibala bala mais qu'on soit né belènes n'est où tu ou l'obahua batikali ou koca la taxe yomorote pour n'a recueilli sa moutoumoko donc tout tout bref tout rose on a beau été pendant que sa paie personne n'était battu bel été mais rien n'a été fait de spécial donc c'était vraiment un temps perdu mais n'azos c'est plan à l'estature au yo parce que bateau bako tisika baza vraiment est pris des bonnes volontés de motivation et à cofère changer des choses non seulement basant en volonté mais ba yébiba défini n'yoseuse et la baronabili à kinshasa parce que celui basalima la mouté ba yébine n'ennemi peuple a ressancionné bango collé quand même barou yo basala qu'il a fait passer pour ce hotel n'a l'estature passée au monde a été tout à l'aiguï 48 mais bada zongi basa moins de 7 personnes dans ce qui veut dire la population kinoise a sanctionné vraiment basé l'une aïe et bah on basa cico et basa très conscient basa même soudé basa même la détermination et aux salles à le meilleur d'eux-mêmes et je pense que volonté on a n'a zobondé là et qui est continué nabango pas évolué n'ayant au petit nassouka enfin que ville ya kinshasa population peut assouffler tamwa oufalo ba kewi barou touro ba koti au moins t'oumou ni mou et le réseau salema moi quelques activités de jésus salama sur terrain et je pense que toki to bandi en principe première session autotique aux salles à l'anamo session moro ino gira mon mona katiwana ba volonté salamé belé le dg de la dg arkaye wananan tozo continue oulanda et tisouka tout ika eté au long way wana osu ministre et à intérieure à zala qui peut interpeller osu ministre et pstp a zala qui interpeller alors que tous aïkan et bandeli sa prouve combien batou yo baso kamba ville ya kinshasa en termes législatif tour yo basa la volonté et surtout ke kalamini pt a watozobanda ba contrôl ya ba différentes entités au union c'est dans la villa kinshasa a wato me kanan kotala nengen etambulaki nabuzoba et j'ai dit bien même nabuzoba et tambal kinshasa a watozobar et tambal kinshasa a watozobar et maman stiwb mounumba et mbala watozobar kongole bakunan baza gros zela changement bago zela makamwa malam amman parce que tous que trop n'a été un kotala rapide la l'kamwa barba kati l'kambo ya ba avenue l'kambo ya athlée a donc un territoire décentralisé mais est-ce que penda oui n'a pas aux alibas députés provinciaux bon mais tout à l'appel d'appel chef de riz nabino chef de quartier nabino n'a été soit ébillé oui bien chef de riz nabino n'a l'ina répondront dans un sens que nous nous est tous les forts tous les forts déjà pour évoluer le rôle à bababa député moussous t nous avons peut-être eu la grâce avant et recommandé ma cambo activement la politique nous a déjà battu la terre est au travail de l'ONG donc c'est veut dire nous connaissons bien la question et surtout la question du terrain alors je vous apprends déjà j'espère aussi que la député nous sous basso salari déjà nous nous avons plus aussi voulu axer nos actions sur ma chef ya quartier la chef de riz parce que les années n'a ensemble l'abandonnée de retravailler pour votre information de l'entame yamanda tomba valida ibiso on a eu à faire déjà deux grandes réunions nabas chef ya partenaient sur comme il n'est pas pour l'emba il y en a très bien très bien au tchou ipsa nation a ébillé chèque de quartier je vous apprends qu'il y en a ébillé baronio sont treize très bien n'a ébillé par chef d'un conseil pour nous bas à 11 dans ce qui veut dire n'a l'emba tout travers à la banque déjà parce que tout cela qui concept m'aura toujours bien à la courbe et cerveau collectif ou l'équipe député à réfléchir et moko à ce réfléchir nabarro basa déjà pas nos tablèbes anciens ma chef à quartier et consor tout ça qui n'a pas mon réunion pour preuve dans l'oeil bisaio déjà pour nous informer ou na fin du mois où tous à la rencontre moko réseau réunir ma chef à quartier ma chef de rues boulou mais exemple bourgou mince radio la titillère ma chef va conseiller communaux nabas différents services nous souhaitons la maison communale pour toi et bakou réfléchir tout ça la moins état du lieu il ya commis nabiso ya ville et a commis nabiso ya l'emba et je suis sûr qu'il ya député de suspensé nabarro basa li davila kinshasa baso salai en gros mais bisous pour votre question à répondre que n'ayez bena mon côté mais n'est pas dans l'union sur treize et je crois que pour vous appuyer même c'est de cette façon là qu'un député doit travailler il ne doit pas travailler par des actions c'est moi et au possiblement plus tard au il faut travailler avec des gens qui existent non seulement ça donc ça c'était qu'une première on a eu ça qu'il y a tous en activité monsieur sur mercredi et 10 ans fin du mois à oua mais tout bon ici pendant le sous sous journée moko et à réflexion sur les entités décentralisées des moteurs sur les activités les entités déconcentrées sur la territorialité tout le monde a un peu les domaine il ya des centralisations et tambou la randonnée très bien et te rebegne ça va expert quant à c'est à dire va différents professeurs d'université au bazar axé sur la question de la décentralisation pour qu'ils aient un peu au fond là parce qu'ils en a battu depuis le chef du quartier moussous à comme un chef à quartier à présent moukolo à quartier et puis il y a même aussi un problème qui se pose là certains chefs de quartier je pense que l'état doit être assoumabangobaké nabare traite parce que quelqu'un qui a déjà 70 ans généralement baie barba opté pour l'année parce que ça va pas pas moi ni colonnes à quartier alors qu'il n'a moins les l'autorose à peine un chef à quartier à 30 ans à 30 ans à 35 ans à yébi la question est à commune il est un peu mobile à coquette un achat qui a venu la chef de rue moussous tous à nabango baie baron tout est tout ça je crois que l'action aussi va se faire à ces niveaux là j'ai bien dit aussi d'autres députés qui ont emboîté les pannes à bonnes et le salak et l'implication et le roi n'est pas une épaisse et le roi de la base jusqu'à au sommet parce que c'est comme ça que nous fonctionnent oui de plus mon avis ça va ça va ça va ça va dans toute famille à des problèmes je vais peut-être votre avis par rapport à mon avis des canadiens de berce la commune en amour était ni le monde n'a beaucoup d'avancé la commune a convoqué d'urgence l'invité de votre avis bon à préciser n'en qu'est-ce pas d'éputé mais la paix fédérale mais il est très bien mais il faut qu'il a précisé l'eau mon signe l'eau d'accompagnement une fois bruyé il est passé d'appartement des masses il dépèse et on a bah membres banaba militant ou non d'imiter sur le batu na question et pas ya cg kabou yale et le soir et binom bonababa ou y est bah je vous apprends que par exemple on a un côté il dépèse ça fait je crois presque déjà quinze ans mais avant y est en haut toutes les activités où il est là qu'il y a la manifestation et qu'on sort t'a donné qu'il y a mais tous les membres d'activité alors n'a pas qu'il y a tous les millions de millions à travers la ville de kinshasa tout les bandes de la ville de kinshasa il est difficile de gérer ce genre de chose et deuxième des choses on n'a rien à préciser et ça qu'il bateau basa qu'on revendique il peut aussi avoir trop bien même raison ma cause en avant la raison mais il faut toi y est bah qu'il n'a moment où il y a tout ça la tantôt ou bel et la tantôt ou quand est ce que tantôt ou l'imani banda batto baso et au cabisseur à ce cp la n'est pas ce qu'il y a plusieurs façons et rogagne il on est au continu la méthode n'a mis sa tournée dans celle là temps sous tous à l'opposition manor bon de la bise au tozo anandakou toga anandakou to tchamaké nandakou barrézonna batto bétain on yens nandakou et qu'on permet très vite soto et bakou évolué pour moumouna à long la bise soté surtout qu'il moumouna tous en anglo les présidents de la république n'a pas besoin de ça les présidents de la république a besoin d'un kimia na est le président de la république a besoin de voir lui de pès à soutenir y est pas d'accompagné bachon aé baguère nabit soit intestine tout rossel on a 4 mandat mais aussi à une chose qu'il faut qu'ils aient au retenir les cg kabou ya c'est vrai on peut tout lui reprocher on peut aussi tout dire de lui à malam tu es mabéné de ligny mais il n'est pas le seul dans le jeu nabit qu'est-ce que j'ai en chaîne il ya un champion du magou nous a vu sur jean pierre gobe beban gombo romana kena katia masolo azali tous en avant de koba ati baza katama solo tous en avant d'habiter la caméra et donc même si kabou ya avait la volonté de donner les boulots à tout le monde encore que m'ambition à mes choses a tellement demandes makassi offrez à mouké a recoursé la yangote donc j'exhorte nabar militant mais sous sous toye barque ce qui moumine à zule l'eau y'a rejoua l'obie n'a rejoua l'obie y'a rejoua l'obie exemple l'eba msous barota aux en abba ministère ba ministre babimi msous barocota et ainsi de suite donc je ne crois pas qu'il ya la baguette mora bâton magique ou agro bêta paf batou azum bala mora un million de mille salles en bala mora et ça je ne pense pas et même si ça c'était c'était vrai et aux ala vraiment une un désordre est vraiment à mabé et je crois que ce qui est la revendication et ça pour finir tout cela on en a parce que pour le moment le temps n'est pas à la discorde le temps est au soutien que nous devons apporter je j'avais reçu deux trois conseillers communaux on aura le conseiller comme et non baril 3 on a invité à bango l'invite à bino à l'emba sui qu'on a sa amsa néni bon basalie au mille et la landengue et amour et ça il est mon salat comme ce travail vous êtes député provincial steve moulomba un avis peut juste pour vous faire un conseil commune et à commune a mis sur l'emba n'a pas si mais c'était ça la réalité mais si bon qu'est bien on ne vous a vous à les statuts moroïa sacrifié c'est-à-dire malheur et aux alans du colonne à bino c'est sur vous que les gens vont s'inspirer c'est sur vous que les choses vont essayer de décoller donc bozana bon dimapassio égoïa parce que baza première édition ou bien première l'estature il a pas si pour que ma rame nion c'est bon en ambala mokko il se retrouve là bas du conseil commune n'a bisso baie binante et mini s'attituel n'a pas mis sous baie binante et mini s'attituel n'a pas mis à nannis et ça c'est pas seulement pour l'aimba même presque dans toutes les communes baza n'a bisi kaya ko vendaté certains d'air pour l'ecaï a lé ma baza rana salle au basse et ça va mariage pour certains baie binante et bon baia rana mis sous baie binante et date c'est-à-dire qu'on sort c'est vraiment baza rana sans transport et baza on a un conflit entre bangouna la bougoumestre parce que les bougoumestre considère que baza nommé par ordonnance présidentielle et qui n'ont pas à avoir avec les conseillers commune et tout ça ce sont des problèmes non même ceux qui a l'expré salamité je crois qu'il faille que l'autorité je crois que ça doit être la décentralisation ou bien soit les ministères de l'intérieur bafan dit sabango basse à la mois c'est binaire mon repounau talisa limite yamorona mokko roll yamorona mokko et c'est vraiment important parce que tant que aux salamaraté bon d'euro vende le rôle à la parlementaire bayao vende dans la petite signe à commune et puis n'a pas qu'on n'a pas battu l'emba qui est il n'a même pas les transports jusque là bat touché nanota sali salaire sur l'émolimenté et peut-être robin amandé ni atta mon kété va éviter les béméla wapi frais des fonctions mais à wapi mais nous nous avions promis en tant qu'élus du peuple tout rose à la rana péména bangou celui-moi sans fin de l'étranger au cabula celui pays a été pour l'oukabissi quand ni n'y plaît doit être rossé à la banque même autant à tant d'un niveau et à billes parce que par l'union se réunit baso talissa déjà il mange la ville à kinshasa celui-là qu'on crée les banques à rubrique et c'est d'ailleurs c'est une demande qu'elle a formulé au travail du fait que budget à l'état peut-être dans le prévoir banote et ce qui l'actuel gouverneur ou à côté à quoi créer les banques à maligne budgétaire mon ne fusquait pour les fonctionnements et aux alélo moi bien en attendant les situations avant et samuel parce qu'elle est minuteux marron même qu'on regretté pourquoi m'aille avec au postil et en tant qu'un conseil comme ça c'est regrettable et je ne suis pas aussi à l'aise hier le moment mais c'est la situation que nous vivons et je crois que la situation va évoluer libre soit aux aucun non c'est vraiment c'est pas facile c'est pas facile parce que j'ai la sali campagne à la taille des députés dépenses énormes voilà mais j'ai vu des gens mais ils se retrouvent là certains même ont démissionné j'ai appris qu'elle est compatible selon la loi et à la thérapie à libres et à l'administration des provinces et consorts donc ils doivent la loi et des interdits ils n'ont pas mis à l'incompatible n'ont pas qu'à t'en mou et s'il y a à t'il y a moussala pourquoi pas j'y peux moi y a oui n'est-il conseillé comme il n'a pas passé à communes à guisoté mais je crois qu'il n'entend comment commune en hoté beaucoup même s'abandon on peut s'abandon 100 dollars ce qui va y par plénière après qu'ils tissent 50 dollars et pas si on va prendre dans la bonne hoté donc vous avez 13 on peut s'abandon 50 dollars donc même il n'a pas de prévu il n'a pas de budget prévu pour eux il n'a rien prévu donc je crois que je crois que l'autorité va se réveiller sur ce cas-là et elle pourra trouver une solution pour la situation des amaloumaté très bien alors on aura de Steve Nounouma Kongolo Elia Lemba honorable député provincial de ce pays Nounouma Kongolo J'ai besoin de votre soutien pour les rentes scolaires n'hésitez pas à contacter l'ONG d'action plus au 08156 92 902 08156 92 902 pour votre contribution aux anakaé, bic, uniforme, crayon, lac, gomme contacté nous pour soutenir ces enfants orphelins à retourner à l'école signé de la maman signé de la maman présidente de l'ONG D action plus qui séjourne au Canada elle est aussi implantée ici à Kinshasa honorable sti zemmou mba kongolo n'a pas soutenu en avant d'or castor parce que et à soutenir à batou en paix sa maman cambo ya solo parce qu'elle a des deux jeunes j'ai dit bas liak a doublé pas orphelins à joon vous en m'a nassie ma bibliothèque pas beaucoup là mais maman ou d'or castor et api sa casse qui bouge au pc et api c'est pas un mot pour l'entrée scolaire la orpheline personne délaissée abandonné maman d'or castor soutien soutien je dirais d'abord merci à cette dame parce que l'amour consiste aussi à visiter les orphelins à faire du bien aux gens et je crois qu'il n'y a pas la peine à la télévision mais je crois que c'est ça ne vaut pas la peine il n'y a pas la peine à la télévision mais je crois qu'il n'y a pas la peine et comme il n'y a pas tout est non seulement il n'y a pas la peine même si on n'y a pas la peine d'habituer ce qu'il n'y a pas la peine d'habituer ce qu'il n'y a pas la peine d'habituer qu'il n'y a pas la personne de mener moi bien parce que c'est un c'est là que nous prouvrons que réellement que nous aimons les congoïs et les congolais merci beaucoup député provincial je crois maman d'occas d'europa yuki et m'a l'a peut-être qu'on n'a pas encore travaillé topé sa échange dans la porte-parole n'a été mais je crois en lui pour l'instant topé sa échange a travaillé la pêche à la chance d'un vice-gouverneur et d'yéli moulangui et fmi comme certains l'appellent et fmi sa échange va travailler la ministre et provinciaux baroubanda calamité topé sa mémoire chance va travailler tout l'ongola va penser aux autres à renoncer au monica à moutou à cause peut-être ya moulay naïe à cause peut-être ya moukousé naïe qui est non à réussir mbatté non comme les longues l'amanté en tant que c'est une autre chance à travailler et non seulement peut-être vraiment chance à travailler mais tout travaillé peinabama sam en dénonçant en dénonçant plutôt un participant en ajoutant aussi un plus nabaïdé qu'on sort de paix sa manche à ma députée provinciale topé sa repé chance mais casse la n'étienne ce qui tomou ni léthargie de roussa n'a été voté le mandat est là n'abandon pas ce qu'ils sont n'ont voté bambou tu es bandé ni tout ça la quant à c'est parce que nous devons nous assumer aussi cette fois ci en dehors n'ayant au nom n'a c'est n'a bâton ni on soit au kanissa et les députés provinciaux n'est basable à hauteur il ya blocage et investiture il ya gouvernement provincial et le gouvernement provincial plutôt en tout cas moutouzala réexperts n'amara mounions sauté et c'est pas bien de cette façon là où c'est comporté sur les journalistes et aux à ceux qui experts sur l'économie et à politique c'est vrai l'oukana l'information épaisse à la bonne information n'est à zarde pas à cause à pas à imager à bandé konaya ou ebanyo kwa mi obad n'yoko mara chaque jour copé sa banjo basan en moté j'informe que tu travailles à deux fois pour des plénières gratuites donc à titre et à pour l'oukambok a qui n'a bosse t'au coïté qu'on bloqué tout un gouvernement provincial pour bataille n'y bosse t ce qui réglage n'abandon pas ça les sili nous nous sommes disponibles nous allons les investir pour bannam salas parce que tous ceux et la moussala tous a déjà érochauffé tous ceux et la match et bandade donc basana problème d'un âme nabango et puis tous ceux et la yango et je salue en passant toute la population à kinshasa je salue aussi la population et à l'emba bandé ronion sur l'emba tous à nabino et l'ongo je crois que n'est tous dans la vacances parlementaires tous les temps tous les jours tous à nabino pour qu'ils aient-ils à l'action enfin que par vacances et les tamal et je suis sûr que tous à nabino ensemble et nabakas merci merci beaucoup le ravi steven moulumba congolo et lui et à l'emba député provincial tout en autre prochainement et je crois bien mais ça j'ai passé on va se citer un n'os au mécrit qu'au psa maka en sénatio mais t'es beau s'en est qu'alikambo et à partie est est en boc en abissau pour les alibong agressé peut-être un mot entre boussana qui est un silla si à un moment à placer je crois qu'ils continuent en moi je suis un homme d'église continuons à croire que les choses pourront évoluer et c'est ça va évoluer positivement dans les statuts et à yaya soukaw et après dans la république et j'exhorte aussi dans chaque congolais et aux morts et bouillent et sommet la rac cinq bières qui tannons à moque parce qu'ils ont un guerre est remonté ce qu'il n'a reçoit maranda ou elle mouté manuel et niquit ça l'ampé c'est parce qu'ils ont un guerre tout côté sa conscience soana n'a 4 n'a bisso tout l'obé latin n'yons se marambé à est et tout tcha ma beaucoup n'abato et baso ça déjà bai fort et je crois que même bateau et baso qui tanné robanda aussi festigé comportement et basse d'un abissau parce que n'on va bouddater peut-être ailleurs à l'issace n'a moussika boutique à bas comportement on en a exorcé n'a exorcé même balide n'yons ce bain pignon tout y est baraké maram n'yons surtout le baiser n'a pas conséquence n'a moutou tout évité tout l'obam mingi pour nao et tali la fin de la guerre à l'est en appuyant les chefs de l'état et son gouvernement je crois que les choses vont évoluer tous ont dimanche et rossi là de rossi d'isabarambouana n'a miko le zagoyen merci beaucoup steve congolo moulomba congolo dans la rossi là jamais et un air congo et coca et kozoukenda jamais m'a bédé bakoko bd et à moussi une moumba et à kassavobu et à kipan vita ont appelé j'ai un élus au moment à l'issue à kipan היה a ma belleza et a bambé les aia bambé les aia bambou enneux sondage a ma belleza et a sa lacombe ma belleza et l'allum de la moulou la belleza et mon bout de chasse un évoquente était surtout bien la fin de sa vise va naillie grandit aux vies toly na moca toly na moca toly na p coming c'est ce qu'on nous dit l'amour du congolais fonds de commerce n'allotés ça ce n'est pas bon monsieur madame c'est pas bon merci nous remercions tous les boss à l'état beaucoup merci pour une première fois salutations aussi à vous là où vous nous suivez et je n'oublie pas pour une prière sans nous en sonore salutations aussi à vous merci pour l'oeuvre et je n'ai pas qui a été alors nous avons vraiment emménagé les chambres les églises nous avons verdure les alités nous avons venu jusqu'à en débit 082 24 555 63 082 24 555 63 merci maman charlotte merci n'a maman annie kembi et pourquoi pas les enfants naomi et kerena timbala mais je l'apprécié rossement et pas la vie nous saluons son excellence pour archiba salutations à vous disons quoi mourant zambé alfred madjou et les présidents de tous les changeurs à on habite à tchara tv mouné n'est pas l'an d'émission et aux trésors bimba merci n'a eu mais ce kouba les bozala toujours fidèle n'a programme au yo du mot si vous dit merci ou rediffusion c'est déjà de ce jour dimanche dimanche à partir de 22 heures sur cctv et du mot si vous aime beaucoup mais ça m'arrête et godo merci à george l'engue et bimicolo donc des fois tu vois donc fait le travail comme il faut george à l'amour qui manque à simon jambé qu'est bas remplacement immédiat kéba et aussi boulou zinga et alain kabongo et ordinate notre grand monsieur n'amontaj kouna doudou monté aux encha au théorien